Hello les amis, alors je vous fais cet épisode de vlog parce que je voulais vous montrer un peu mon quotidien, mon quotidien. En gros, c'est assez difficile comme vous pouvez l'imaginer pour mon épouse qui est là-bas, que vous allez peut-être voir avec ma fille, Evie, et les jumelles parce que par exemple le mercredi elle est toute seule à gérer les trois, parfois il y a des gens qui viennent aider mais c'est très très dur. Donc moi j'ai décidé d'adapter en fait mes mercredis pour me rendre plus disponible sans délaisser le travail. Donc j'aimerais vous présenter un peu la période de transition dans laquelle je suis et notamment vous montrer comment on peut travailler tout en prenant soin de sa famille parce que moi je suis très adepte du work hard play hard, c'est-à-dire quand tu travailles, tu travailles et quand tu es avec ta famille, tu es en famille. Quand tu traverses la rue, tu traverses la rue et tu ne fais pas des vidéos. Voilà, ça c'est le contraire de ce que j'enseigne, de ma philosophie de vie. Maintenant, c'est un peu comme Marie Kondo, je ne sais pas si vous connaissez la magie du rangement je crois, c'est qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Donc là, je ne peux pas pratiquer ma théorie comme je le voudrais. Et du coup, je vais vous présenter les différentes activités que je fais, même en poussant une poussette. Et l'idée, c'est de vous donner des idées parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mes parents. Et moi, ça me peine que le soin que vous prenez pour votre famille, en tout cas sur le court terme, soit un frein pour votre épanouissement personnel. Parce qu'en plus, votre épanouissement personnel est indispensable à votre famille. Donc, comment concilier les deux ? Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. La première chose qu'on peut faire, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est de faire une vidéo. Ce ne sera pas la vidéo du siècle sur la forme, mais peut-être que sur le fond, ça peut l'être. Et ça, je vous invite à vous décoincer par rapport à ça. On regarde des vidéos YouTube, on se dit « Ah, tant que mes vidéos, elles ne sont pas si, tant que je ne suis pas maquillé, coiffé, etc. » « Tant que la lumière n'est pas bonne, etc. » Je ne peux pas faire. Bien sûr que c'est mieux quand tous les feux sont ouverts, mais parfois, on ne peut juste pas en fait. Donc, plutôt que de rien faire, eh bien, pourquoi vous ne savez pas, j'habite en Adresse ? Eh bien, faites, faites, faites des vidéos. Donc, je peux être en poussette tout en faisant des vidéos. Autre chose que je peux faire, c'est d'écouter mes messages audio sur WhatsApp avec mes prospects, certains de mes clients. parce que, quelquefois, moi, je n'aime pas être assis sur mon bureau et écouter les messages audio. C'est le Mont National, tout en haut. Je suis en train de faire un vlog. Marina, tu me dis si tu veux apparaître dessus. Tu veux faire un coucou ? Ok. Coucou ? Ça va ? Ouais. Je viens de dire que c'était compliqué le mercredi. Oh, Evie est tombée. Ok, je vous suis de loin. C'est décourageux, hein ? J'agisse pas. Alors, là, c'est le Mont National. Ah, au garmère. Et écouter des messages vocaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que vous n'avez pas besoin de main pour écouter. Alors, évidemment, si le message dure 10 secondes et qu'il n'y en a pas, oui, il faut quand même manipuler. Mais je peux m'arrêter. Tu vois, avec ma poussette, je peux m'arrêter, écouter, etc. Autre chose qu'on peut faire, c'est se former. Moi, j'écoute des vidéos YouTube et des podcasts et des formations vidéo parce que souvent, les formations vidéo, quand elles sont bien faites, même si on regarde pas l'image, on apprend plein de choses. Donc, ça, c'est une troisième chose qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est juste réfléchir, penser. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on est souvent dans l'action. Mais quelle fois, qu'est-ce que je fais le mois prochain ? Qu'est-ce que je fais à la rentrée ? Quel est mon objectif cette année ? Quelle est ma mission de vie ? Est-ce que je dois remettre en... Juste de réfléchir, en fait. Ça, c'est extrêmement précieux. Et donc, tout ça pour vous dire que parfois, le temps que je peux passer comme ça à pousser les poussettes, une poussette, ça peut être plus utile qu'un temps où je fais du montage vidéo. Autre chose qu'on peut faire, j'ai pris des notes, mais il faut que j'essaie de m'en souvenir parce que je ne peux pas les regarder. J'ai qu'une main. Ah oui, c'est de planifier. Par exemple, là, demain, j'organise un workshop. Donc, je peux réfléchir à ce que je veux faire. Donc, je ne vais pas pouvoir créer le workbook, le livre, etc. Mais je peux mettre, OK, j'aimerais qu'on commence par ça, ça, ça. Je m'arrête, je prends mon téléphone, je remplis, ça, ça, et je reprends. Et je réfléchis, OK, non, finalement, je vais faire ça. Je vais avancer un peu, je vais faire, non, finalement, je vais faire ça. Voilà, ça, c'est une autre idée de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je ne sais pas si ça va couper les vidéos, mais je vais essayer. OK. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est de brainstormer dans la même idée que planifier. Tu fais quoi, Evie ? En fait, la nuit, c'est descendu parce qu'il y a une voiture qui est passée. Ah ! Et donc, c'est impressionnant pour elle, ça s'est baissé, ça s'est remonté. Eh, baissé ! On va, la bibliothèque, elle n'est pas loin, donc je vais prendre les livres, déjà. Je suis en train de filmer, OK. Coucou ! Et du coup, voilà, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que je suis en train de planifier, d'écrire un livre. Et justement, je ne l'ai pas encore écrit, mais avant d'écrire, il faut aussi réfléchir au plan. Et du coup, ces temps-là, je peux m'arrêter, prendre des notes, m'arrêter, prendre des notes. À toutes ? Je suis... Ouais. Ah, c'est juste à côté, là ? On se trouve où ? On se trouve pas très loin, mais tout à fait, je ne peux pas venir, il y a des escaliers. OK, de toute façon, j'ai fini. Tu ne rentres pas ? OK. On se retrouve où ? Euh... Attends, je coupe et j'arrive. Je t'en réponds. Et puis, c'est dégoûtant, arrête. Allez, voilà, j'espère que ça vous donne des idées de comment bosser tout en poussant une poussette. Ah, je suis trop fatigué du bras gauche, Mariana. Et j'espère que ça vous donne des idées. Prenez soin de venir, mais que ça ne mousse pas à votre panneau sur un personnel, c'est important. Et trouver l'équilibre, je ne peux pas vous dire. Dans quelle proportion il faut faire tel ou quelque chose. En tout cas, beaucoup de nos clients ont une vie familiale et ça ne les empêche pas de développer leur business, de rentrer leur activité. Ciao, ciao les amis. Je vous dis à très bientôt. Non, mais j'allais oublier un truc de dingue. On a organisé un sommet et pour les participants du sommet, j'ai voulu offrir des sessions de coaching. Le problème, c'est que mon temps est limité et que j'ai envie d'être dispo pour les bébés qui dorment, heureusement. Parce que bon, si elles dorment pas, c'est une autre paire de morts. Et ce que j'ai décidé de faire et je l'ai annoncé dans une vidéo où j'ai vraiment présenté ça, je leur ai dit écoutez, je vais vous offrir des sessions de coaching. Mais à une condition que vous acceptiez que je vais porter des bébés en porte-bébé. Un bébé, c'est déjà pas mal. En porte-bébé. Ah, je sais pas si c'est le malheureux. Parce que, parce que, ben voilà, j'ai décidé de passer du temps, les meilleurs petits, plus en famille. Mais j'ai envie de vous aider, donc si vous entendez des pleurs, c'est pas grave. Et j'ai eu plus de 40 personnes qui ont pris la peine. Comme quoi, quelquefois, on se dit, c'est pas trop, parce que c'est pas très trop. Là, je vais littéralement dans 10 minutes faire un appel avec une participante du sommet qui va prendre une session. Et je vais pousser les poussettes. Mais là, vraiment dans 10 minutes. Donc, je rentre en fait. Là, mon épouse et ma fille vont à la médiathèque. Elles vont rentrer en voiture. Moi, je rentre en poussette. Et puis, voilà. Et la personne à qui j'ai offert la session, ben, je vais lui dire rendez-vous de session. Voilà, s'il y a pleurs, c'est normal, ça te va, etc. Mais tu sais, je l'ai déjà précisé. Donc, la personne, c'est déjà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous donne des idées.